Bonjour à tous, une vidéo qui correspond à un ensemble de résumé de la présentation qui a été donnée dans le cadre d'une masterclass intitulée IA et Musique au SYNFEST, le festival français de synthétiseurs qui se tenait au mois d'avril du côté de Nantes. Alors je suis David Rousseau, enseignant chercheur en data science à l'université d'Angers, aussi à mesure perdue, amateur de musique et producteur de contenus sonores comme par exemple le podcast Navette Sonore récemment mis en ligne sur le site de l'université d'Angers. Alors le plan de cette masterclass était le suivant, on va passer en revue quelques principes de base de l'IA, c'est mon côté prof, application en images parce que je fais ma recherche dans ce domaine, mais on va évidemment essayer de transcrire en musique sous forme de petits exos qu'on avait fait en direct avec les participants. Un petit tour non exhaustif d'application à base d'IA, petit côté biblio. Évidemment on va réfléchir à comment se passer de cet aspect IA qui a bien les égards et les aspects un petit peu monstrueux et non humains et donc on va pouvoir discuter sur un plan politique au sens assez large du terme. Et puis enfin une proposition bien humaine de création sonore que j'avais illustré lors de ce festival. Alors l'IA est partout depuis environ 2016 dans l'espace public, beaucoup sous forme de hype, c'est-à-dire d'une couverture médiatique très importante qui a vendu beaucoup de, notamment de magazines. Et puis comme dans tous les phénomènes de mode, on passe par une exposition médiatique très forte et puis une fois cette vague de médiation passée, il y a finalement le business. Et le business il est arrivé un petit peu après 2023 où on a vu l'éruption avec l'IA générative d'un certain nombre de services que certains d'entre nous sont prêts à payer pour les assister dans des activités d'écriture, de production audio, vidéo, de codage, etc. Alors on sent bien que malgré tout on est encore dans une phase d'ébullition qu'ont connues nos sociétés par le passé. On peut se souvenir d'innovations plus ou moins fumeuses lors de la découverte de la radioactivité, peu de temps en tout cas après la découverte de la radioactivité, ou encore un siècle plus tôt au moment de l'électricité. Et donc on se doute bien que parmi ces innovations, certaines se perdront comme les larmes dans la pluie et puis d'autres peut-être qui auront été jugées utiles ou qui auront fait preuve de leur utilité sur la durée, eh bien resteront. Mon point de vue, celui d'un agnostique curieux qui est plutôt ici dans sa mission d'enseignant avec une contribution d'information au grand public. Je ne traite pas d'IA et de propriété intellectuelle qui avait été largement traité par la SACEM lors du festival. Et puis une entrée à nouveau par l'image, mais il va bien y avoir de la musique et des synthés dans cette présentation. Alors en guise de préambule de vocabulaire, ici on dit IA, mais en réalité on parle surtout de méthode d'apprentissage machine, machine learning en anglais, et plus spécifiquement de méthode d'apprentissage profond par réseau de neurones qu'on appelle deep learning. Donc c'est une sous-partie de l'apprentissage machine. Alors ces apprentissages machine, ils se font, qu'ils soient profonds ou non profonds, bien souvent de manière supervisée. Donc par exemple pour une tâche de classification, si je prends des données, des images de serre, de feuille, de poivron, je vais pour les données à manger à une IA devoir construire un espace de représentation. Et puis je vais représenter l'ensemble de mes données dans cet espace de représentation. Et ça constitue ce qu'on appelle un espace latent. C'est un synonyme d'espace de représentation. Et une fois qu'avec des données qu'on appelle données d'apprentissage, on a construit cet espace de représentation, quand une nouvelle donnée va arriver et qu'on la représente à nouveau dans cet espace de représentation, cet espace latent, eh bien on va pouvoir la situer par rapport à d'autres données existantes et d'être capable, eh bien par des mesures de distance, d'associer pour une tâche de classification, par exemple ici, cette donnée à des données qui avaient été référencées par des humains. Et par exemple, eh bien de lui associer une classe ici, on est plutôt sur un poivron grâce à l'opération qui a été faite dans cet espace de représentation qu'on appelle aussi espace latent. Alors on peut appliquer ce type d'approche supervisée aussi pour d'autres tâches, comme par exemple une régression, c'est des choses qu'on a tous fait à l'école. Par exemple ici, je donne des images, j'ai un niveau de maturité associé et puis je vais pouvoir faire une interpolation entre ces données. Et quand une nouvelle image va arriver, eh bien je vais pouvoir interpeller et donner la mesure associée. Là aussi, bien qu'on ne retombe pas exactement sur une donnée qui faisait partie de l'ensemble d'apprentissage. Donc là c'est de l'apprentissage supervisé, mais ici pour une régression, on donne une donnée en entrée et ne donne plus une classe, mais un nombre. Voilà, alors dans le cadre du deep learning, cet espace de représentation n'est pas construit par un humain, mais est lui-même appris par la machine, ce qui fait que l'espace de représentation et la prise de décision dans cet espace de représentation, eh bien sont opérés de bout en bout. C'est ce qu'on peut appeler entre guillemets la beauté du deep learning. L'ensemble des tâches est optimisé par la machine, pour peu qu'on lui fournisse des données annotées, donc ces annotations sont bien souvent faites, évidemment, par des humains. Alors la plupart des méthodes d'IA aujourd'hui, ou d'apprentissage machines, se font à partir de réseaux de neurones qui sont en réalité des opérateurs mathématiques très simples, à base de sommes et puis de seuils, donc grosso modo, un peu à la manière d'un neurone biologique, les données arrivent en amont d'un neurone, sont sommées, et puis si elles passent un certain seuil, eh bien elles déclenchent une certaine action, un certain signal, et puis si elles sont en dessous de ce seuil, il ne se passe rien. Donc c'était un modèle de neurones artificiels qui avait été proposé, vous voyez, il y a bien longtemps maintenant. Et si on les associe les uns avec les autres, on va pouvoir faire un certain nombre d'opérations. Pendant la masterclass, eh bien je vais démontrer comment on pouvait faire, là aussi, la classification de la régression en utilisant cette petite application en ligne qui s'appelle TensorFlow Playground, que je vous invite à utiliser, vous pouvez rajouter, enlever des neurones, et puis regarder comment fonctionne ce réseau de neurones quand on lui donne des données à apprendre, et puis ensuite, une fois qu'il a appris, comment il traite ces données. Alors, ce qui a fait irruption dans nos vies, c'est une version, finalement, avancée de ces méthodes de réseau de neurones qui s'appelle l'IA générative, où on ne va pas seulement se contenter de prendre une décision dans l'espace latent, mais à partir de l'espace latent, eh bien on va régénérer d'autres données, des variantes, finalement, de ce qu'on avait obtenu à l'entrée. Donc, bien souvent, avec une part d'aléa à l'intérieur de cet espace latent, c'est-à-dire que si on demande, par exemple, on imagine qu'on a la musique rock ici, on a plein de styles de musique rock, on va voir qu'il y a des applications qui sont capables de faire ça. Si je donne un prompt en entrée, par exemple, une requête et que je demande du rock mélangé avec du jazz, et par exemple, on a le rock et le jazz ici, qui sont ce cluster de points orange, ou ce cluster de points violet, qui correspondent à des données qui ont été données lors de la phase d'apprentissage, on va pouvoir avoir, proposer un point qui se situe quelque part entre les deux, et puis qui va être reconstruire, qui va reconstruire des données, par exemple ici musique, correspondant aux mots clés rock et jazz. Donc, on ne se limite pas à prendre une décision dans l'espace latent, on va recréer des données à partir de cet espace latent. Donc, on peut imaginer toutes sortes de combinaisons, prenant en entrée de ces IA génératives du son, des textes, des images, et puis en sortie, et bien respectivement aussi, pourquoi pas, du son, du texte, des images, dans n'importe quel ordre. Alors, la laideur du deep learning, j'espère que vous l'avez toute vue, c'est qu'il y avait un expert ici, assis sur GHS, et que, évidemment, puisque tout a été appris de bout en bout, l'espace de représentation et les prises de décisions, et en fait, l'humain a, cet humain qui était très qualifié, a en fait disparu, a d'une certaine manière perdu son travail. Donc, on parle de révolution de l'IA avec bouleversement au niveau des emplois, et donc ici, on parle d'emplois très qualifiés, en fait, qui s'évapore. En effet, donc, par le passé, moi j'ai fait ma thèse dans les années 2000, on mettait à peu près un an à développer un système comme les systèmes d'IA que je vous présente ici, et puis progressivement, on a vu les choses s'accélérer, d'une semaine à peu près pour faire du deep learning à des gens qui étaient un peu formés en informatique, à quelques jours pour des purs novices en 2017, et jusqu'à le grand public, en quelques secondes, via les IA génératives depuis 2023. Donc ça, c'est lié au fait que tous les codes ont été partagés, donc ça a accéléré la diffusion des connaissances dans ce domaine-là, et puis aussi, principalement, les ressources de calcul aussi, qui sont beaucoup plus puissantes que par le passé, et des librairies de codes qui sont partagées, encore une fois. Alors, en pratique, dans mon domaine des images, par exemple, si je veux séparer des cellules rondes ou ciselées ici, on a simplement à demander à quelqu'un de peinturer quelques cellules rondes, quelques cellules ciselées, et il n'y a besoin d'aucun prérequis en informatique, et en quelques secondes, on a une IA qui va faire l'affaire. Alors, la conséquence éthique, c'est que derrière la constitution de ces espaces latents, dans lesquels les IA génératives peuvent générer des contenus de tout type, y compris de nature musicale, eh bien, il y a eu des petites mains qui ont passé leur journée à identifier, eh bien, des éléments dans des données, et qui, comme en témoignent à ce numéro spécial récent dans l'IB, derrière les mastodontes de l'IA, ces petites mains victimes de la colonisation numérique font des travaux tout à fait harassants, assez mal payés, et puis un témoignage qui dit, je pense qu'ils nous font travailler parce qu'ils ont besoin de nous, mais qu'un jour, ça ne sera plus le cas, donc il y a une forme de colonisation, finalement, des connaissances humaines dans ce cas. On a aussi des conséquences épistémologiques, on savait déjà qu'on pouvait comprendre sans prévoir, par exemple, c'est ce qui se passe pour la météo, on est capable de comprendre tout à fait les mouvements d'air et de masse qui font la mécanique des fluides et qui génèrent la météo qu'il y a autour de nous, mais si on ne connaît pas parfaitement les conditions initiales, eh bien, on n'est pas exactement capable de les prévoir au-delà d'une certaine durée, et on rentre maintenant dans un domaine où on est capable de prévoir des choses en faisant des calculs dans ces espaces latents, mais sans forcément comprendre les raisons qui ont amené une IA à prendre telle ou telle décision. Alors, j'ai eu l'occasion pendant la masterclass de diffuser les petits courts-métrages que nous avons créés à l'université d'Angers, mettant en scène le célèbre François Pignon qui travaille dans une entreprise de scénario et qui, pour garder la cadence, utilise des outils d'intelligence artificielle et on montre comment son travail devient monstrueux et on discute la question de savoir s'il restera humain. Donc, je vous encourage à visionner ces petits courts-métrages réalisés dans le cadre de l'atelier 48 qui est maintenant au festival Premier Plan d'Angers, atelier organisé au sein de l'Université d'Angers. Alors, en guise d'exercice, on peut s'exercer à imaginer des IA qui prendraient en entrée tout type de données et puis en sortie tout type de données et essayer de voir leurs applications dans le domaine musical. Par exemple, qu'est-ce qui dans le domaine musical serait intéressant de donner, on donnerait des textes en entrée, on produirait des images, on peut bien sûr penser à la génération de couverture, vous donner un prompt, c'est-à-dire une série de mots pour décrire un petit peu l'ambiance que l'on souhaite avoir et puis on va avoir des images qui vont être créées en sortie qui peuvent être utilisées pour les pochettes. On peut imaginer des IA où on va avoir un texte en entrée et on va générer de la musique, alors il en existe différents types, dans certains cas ce sont des espèces de combinaisons avec des atmosphères, des tempos, des tonalités, etc. Donc un choix limité de combinaisons de promptes, de mots qui vont être donnés à la machine et puis des combinaisons en sortie. Alors ça produit pour la plupart des applications que je viens de montrer, quelque chose qu'on peut qualifier plutôt de Musac. Alors la Musac c'était, initialement c'est un brevet qui avait été déposé par quelqu'un qui travaillait chez Kodak, qui consistait à avoir un moyen de diffusion de la musique par des câbles électriques et qui permettait de diffuser de la musique un peu partout, par exemple dans les ascenseurs, dans les entreprises. Et puis progressivement l'idée a été, une fois qu'on avait ces tuyaux pour diffuser de la musique, de pouvoir optimiser le contenu de cette musique qui n'était pas faite pour être véritablement écoutée, mais d'optimiser par exemple le temps d'attente, en tout cas l'esprit de ceux qui attendaient dans les ascenseurs ou au téléphone ou la productivité des employés dans les entreprises. Donc c'est devenu, de ce brevet, c'est devenu finalement une sorte de propos péjoratifs pour désigner les musiques d'ascenseur, c'est-à-dire ces musiques qui ne sont pas là pour être véritablement écoutées. Et ce qu'on peut dire sans poser véritablement de polémique par rapport aux droits d'auteur, c'est que sans doute avec des applications comme celles que je viens de montrer, la Musac qui ne rapporte très peu de droits d'auteur aux auteurs qui sont utilisés pour être diffusés dans ces cadres-là, va sans doute laisser place à un usage massif de supports générés par l'intelligence artificielle avec une optimisation faite par les textes qui sont mis en entrée. On peut aussi imaginer qu'on promeuve maintenant un des environnements 100% humains dans lesquels il n'y a pas de place pour la Musac et où tout l'environnement sonore a été pensé par des humains, plutôt quelque chose qui aurait été généré pour optimiser le confort des humains plutôt perçu comme des machines que comme des êtres humains justement. Alors parmi les applications, il y en a quand même certaines qui sont assez impressionnantes et finalement peuvent tout à fait s'écouter au sens où on écouterait avec attention un contenu musical. C'est le cas par exemple de l'application Suno ici que j'ai utilisé en live devant les participants à la Masterclass et où on a eu l'occasion de générer un prompt d'un morceau qui a été jugé finalement assez entraînant par les participants. Et donc là, il n'y aura pas que de la Musac. On voit qu'on peut aussi être sur des contenus un petit peu plus fins et donc qui sans doute questionnent sur la place de ces contenus pour la suite de la musique. Donc là, c'était le morceau qu'on avait fait et je mettrai le lien dans la vidéo pour que vous puissiez écouter. Alors un deuxième exercice. Imaginons l'équivalent de cette situation d'image en musique. On a un contenu et puis on a un style. Donc par exemple ici, différents auteurs graphiques. Et puis on va produire un transfert de ce style dans l'image. Typiquement, ça peut être les générations automatiques de reprises. On a un contenu qui correspond aux paroles ou aux chants d'une chanson. Et puis on va pouvoir avoir une reprise associée dans différents styles qui sont des variantes autour du cœur de ce qu'est cette chanson. Troisième exercice. Imaginez l'équivalent en musique. Donc on a des données qui sont partiellement manquantes et on veut finalement compléter les parties qui sont manquantes. Alors on peut imaginer différentes applications. Donc par exemple, ces données manquantes peuvent être de l'improvisation. On a un point de départ et puis on a un point d'arrivée. Un thème qu'on va prendre au début et puis qu'on va reprendre à la fin. Et entre les deux, on va se souhaiter improviser. Et là, on peut souligner les outils produits notamment par l'IRCAM et leur dernière sortie SOMAX 2 qui est assez impressionnante. Et donc je vous encourage à tester. On peut également imaginer que ces données manquantes soient vues comme du bruit. Il y a des données aberrantes dans l'audio. Et puis on voudrait nettoyer finalement le son. Et donc là aussi, il va exister des IA. Vous mettez votre texte, votre son bruité. Et puis en sortie, on va vous donner le son débruité. Sans que vous ayez eu à régler vous-même de paramètres au niveau de cette IA. Nouvel exercice. Imaginez l'équivalent en musique. Vous avez ici deux images. Par exemple, c'est souvent des choses qu'on fait en images. D'avoir plusieurs modalités. Par exemple, une IRM et un scanner. Et qui sont pris à deux moments différents. Et on veut remettre les deux images l'une sur l'autre. Et bien dans le cadre de la musique, ça va correspondre à des enchaînements de morceaux qu'on veut recaler les uns avec les autres. C'était tout l'art du DJ, d'enchaîner des morceaux. Qu'ils puissent se fusionner d'un point de vue du BPM. Qu'ils puissent bien s'enchaîner. Et donc on va avoir des IA qui vont d'une certaine manière interpeler entre deux morceaux. Pour générer un enchaînement le plus harmonieux possible entre ces morceaux. Un équivalent en musique de cette situation. Donc vous avez ici un personnage. Et puis en sortie, on a segmenté les différentes parties de l'image. Par exemple, le personnage au premier plan. Et puis des objets au second plan. En laissant le fond, finalement, séparé des objets. Alors là, c'est toutes les applications à base de stems. Où vous donnez un morceau en entrée. Et on va vous produire finalement des pistes. Comme si on avait eu accès au studio d'enregistrement initial. Les pistes sont séparées les unes des autres. On va avoir la voix séparée de la batterie. Séparée de la base. Séparée des claviers. Et ce qui donne lieu à une avalanche. Par exemple, de versions a cappella. sur internet de morceaux classiques. Alors ici, imaginons l'équivalent en musique de cette situation. Nous avons pris cette photo dans un matin blafard. Et on aimerait changer les couleurs. Donc ici, on ne change pas le style globalement. C'est plutôt la répartition des couleurs rouge, vert, bleu. Et donc là, évidemment, on pense au mix et au mastering. Qui sont une manière de pondérer le contenu audio. Qui ne va pas le modifier fondamentalement. Mais qui va pondérer un petit peu les fréquences. Et là, il y a moult applications de mastering. Qui est finalement une connaissance de haut niveau. Savoir faire un bon master. Et donc, on commence à avoir des applications qui font ça. Pour vous, le résultat. Pouvant être tout à fait discutable. Et sans doute très dépendant du contenu que vous mettez à l'entrée également. Exercice suivant. On a une image ici de quelqu'un. Qui se transforme en un deepfake. C'est-à-dire la version ici d'une personnalité. Tom Cruise. Donc une image d'entrée. Une image en sortie. Et bien là, on peut penser. En équivalent musique. Et bien à des arrangements de voix. Où vous chantez comme une casserole en entrée. Et vous récupérez par exemple la voix de Céline Lyon. C'était une démonstration de cette appli. Qui a été faite récemment par le célèbre Dr Meets. que vous pourrez retrouver sur l'étude. Alors voilà. Toutes ces applis. Elles peuvent à la fois enthousiasmer. Faire peur. Suivant un petit peu de quel côté on se place. Une manière peut-être d'y voir plus juste. Plus claire. Avec ce transparent que j'emprunte à Romain Couillet. Un collègue de l'université de Grenoble. C'est de se dire que. En alignement avec la philosophie de Illich. Sur la convivialité. On est finalement aveuglé par ces outils. Parce qu'on ne les regarde que par le spectre de la performance. Alors que lorsqu'on veut évaluer finalement un outil. Il faudrait pouvoir regarder un spectre plus large. De mesures de leur utilité. En s'intéressant par exemple à leur robustesse. A leur réparabilité. A la puissance d'agir de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il reste de puissance d'agir de l'utilisateur. Une fois qu'il a juste appuyé sur un bouton. Pour générer de la musac. Ou pour générer un mastering. De se poser la question des ressources en énergie. Toutes ces applis. La plupart d'entre elles ne tournent pas en local. Mais tournent sur des serveurs. Ou de toute façon dépendent d'un ordinateur. Et donc consomment une quantité d'énergie. Possiblement beaucoup plus grande. Que si elles avaient été opérées en local. En tout cas pour celles qui tournent en serveur. Le niveau d'autonomie de l'utilisateur. Qui ne se forme pas réellement. En utilisant ces applis. Et puis la préservation environnementale. Et l'accessibilité. Sociale. Donc en se focalisant sur uniquement ces aspects de performance. Eh bien. On est peut-être aveuglé. Et une manière de. Tout en restant. Finalement. Agnostique par rapport à tout ça. C'est d'ouvrir un petit peu nos spectres. d'évaluation de ces outils. De se rendre compte qu'en réalité. Au-delà de leur performance. Ils ne nous permettent pas par exemple. De développer nos compétences. Ou encore. Dépendre de ressources énergétiques. qui vont devenir sans doute précieuses. Dans les années à venir. Alors. Comment se passer de l'IA ? Peut-être. Plutôt que de dire. C'est le début de l'IA. C'est peut-être la fin de l'IA. Et alors. On pourrait penser à une IA. Qui nous permettrait. De devenir plus humain. Plutôt qu'une IA. Qui nous rendrait plus machinal. Et donc. Romain Coudier. L'université de Grenoble. Mentionne notamment. La contribution de Valérie d'Acremont. Qui pour une application médicale. Comme dans des zones. Où. Les médecins manquent. D'utiliser l'IA. Pour fabriquer ce qu'on appelle. Des arbres de décision. Et. Plutôt que de les implanter. Finalement. Dans des tablettes. Ou des smartphones. De les imprimer. Et donc. Finalement. De pouvoir permettre. Aux utilisateurs. De ces arbres de décision. De pouvoir les lire. Indépendamment. D'accessibilité. De ressources énergétiques. Donc finalement. Un outil. Où l'IA est au départ. Pour l'entraînement. Pour savoir. Quelles sont les règles de décision. Les seuils. D'observation clinique. Qui doivent amener. A telle ou telle décision. Une fois que ça. C'est entraîné. On peut finalement. Se passer. Même d'un support. Informatique. Ou numérique. Pour pouvoir utiliser. Le résultat. De cette IA. Alors. J'essaie d'imaginer. Un petit peu. Un pendant. Côté musical. Et donc. J'ai trouvé cette application. Qui me semble. Pouvoir être. Alignée. Avec cet esprit. Par exemple. Cette application. Dite d'accompagnateur. Metronaut. Qui a pour but. Et bien. Finalement. D'aider. A des musiciens. Alors. Plutôt classiques. Qui contrairement. Aux collègues du SINFEST. Ne travaillent pas. Selon une. Une horloge midi. Mais plutôt sur. Avec des rubateaux. Avec des interprétations. Et avec un tempo. Qui peut. Qui peut varier. Et donc. Une application. Qui peut. S'adapter au tempo. D'un instrumentiste. De manière. A ce qu'il soit entraîné. A pouvoir. Finalement. Adapter son tempo. Et jouer avec. Jouer avec d'autres. Pour que finalement. In fine. Il puisse. Se passer de cette application. Et jouer avec. Jouer avec d'autres. Pour terminer. On peut revenir sur. L'exercice. Un. Où on avait imaginé. Un texte. Qui générait. Une image. Et donc. On pourrait par exemple. Puisqu'on est au SINFEST. Imaginer. Un synthétiseur. Alors. C'est une initiative. Qui a eu lieu. Assez vite. Quand les. Les. Les illages génératifs. D'images. Sont devenus. Accessibles. Au grand public. Avec ce site web. Qui s'appelle. This synth. Does not exist. Donc. Imaginez. Des synthés. Qui. Qui n'existent pas. Mais. Et donc. Qui pourraient faire. Un petit peu. Une alternative. A l'ambiance. Parfois. Un petit peu. De consommation. Qu'on peut trouver. Dans ces. Grands shows. Technologiques. Comme l'est aussi. Le SINFEST. Comme une alternative. Pour. Soigner. Son envie. D'acheter des synthés. D'imaginer les synthés de nos rêves. Sans forcément avoir à les. A les acheter. Donc. Un humain. Produit un texte. Qui génère. Une image. Et donc. On pourrait aussi. Imaginer le son. Qui irait avec. Donc. Par exemple. Cet humain. Regarde l'image de synthé. Imagine le son. Qui va avec. Et puis. Pourquoi pas. Même la publicité. Qui va avec. S'il veut reproduire. Cette ambiance. Un petit peu mercantile. Qu'on a parfois. Autour de l'amour. Des synthétiseurs. Cette ambiance. Un petit peu. De tuning. Comme dans le monde automobile. Mais pour la musique. Alors. C'est ce à quoi. Je me suis amusé. Sur ma chaîne YouTube. Avec une playlist. Qui s'appelle. This synth does not exist. But sound like this. Ces synthés n'existent pas. Mais. Ils sonnent. Comme ça. Donc. Vous pouvez. Découvrir cette playlist. Que j'avais fait écouter. En partie. Pendant la masterclass. Et donc. Pendant Sinefest. Eh bien. Les participants étaient les bienvenus. Pour imaginer. Le synthé de leur rêve. Le son qui allait avec. Sans se ruiner. Un peu à la manière. Des peintres. Qu'on trouve. Avant Martre. Donc. Avec un petit jeu. Assez minimaliste. De synthétiseurs. Ou d'outils. De création. De création sonore. Voilà. Donc. On voit comment. Sur cet exemple. Un peu. Neuristique. Comment finalement. Les IA. Peuvent ne pas remplacer. Complètement. Les humains. Peuvent être une source. Un outil. En fait. À la fois. Sources d'inspiration. Et puis. Outils. Qui accélèrent. La création. Et donc. Qui n'enlève pas du tout. L'humain. Dans le processus. De création. Mais lui donne. Différentes. Entrées. Mais puisqu'on en est. Finalement. A s'inspirer. Enfin. Si on en est. A s'inspirer. De contenu. D'images. Par exemple. Pour créer des sens. Ce que font beaucoup. Alors. On peut peut-être. Même enlever. Le cadre de l'écran. Pour le faire. Et puis. Penser à des artistes. Comme Olivier Messian. Comme Herméto Pascual. Comme plus près de nous. Chassol. Ou encore. Dans le domaine des synthés. Stevie Wonder. Dans la vie secrète. Des plantes. Qui s'inspirait. Donc. De la nature. Pour avoir des visions. Riches. De paysages. Sonores. Et donc. Sans même. Avoir besoin. Du tout. D'images. De cette nature. Mais. En somme. Seulement. En l'observant. Avec leurs propres yeux. Et donc. Sur ces bonnes paroles. Et bien. Je vous remercie. Pour votre aimable attention.